Salut les potos, bienvenue pour cette nouvelle Pause Café. Vous aurez remarqué, pas de casque aujourd'hui, ça va faire des heureux parce que je me suis délocalisé pour aller à la rencontre de l'équipe de Cyclette. On va apprendre à reconditionner des vélos. Allez, suivez-moi. Salut Hotman ! Salut Florian ! Enchanté, officiellement. Bienvenue chez Cyclette. Merci, je vois que ce n'est pas qu'un site internet du coup, vous avez un beau magasin, on appelle ça comment un showroom ? C'est notre showroom. Donc en effet, jusque là on était 100% sur internet et là on a décidé d'ouvrir un showroom dans Paris, dans le 20ème, pour pouvoir exposer les vélos et puis montrer un peu ce qu'on fait aux clients et les accompagner dans le choix de leur vélo. Donc là tu me confirmes qu'il n'y a pas un vélo neuf dans tout ça, c'est que du reconditionné ? Il n'y a rien de neuf, c'est que du reconditionné. Ok, raconte-moi un peu l'histoire et puis dis-moi un peu tout ce que tu as parce que je vois qu'il y a du triathlon, il y a du route, j'ai vu un petit peu de gravel, cyclocross, il y a un peu de tout. Tout à fait. Donc l'idée c'est que moi je viens du triathlon à la base, j'en ai fait une dizaine d'années et puis à force d'acheter et de vendre des vélos, je me suis dit pourquoi on ne mettrait pas ça pour le grand public et les aider à choisir des vélos reconditionnés qui rallient les deux côtés qui sont l'avantage de la qualité du neuf et le prix de l'occasion. Allez, on poursuit un peu la visite alors. Bon Florian, tu regardes des vélos ? Bah oui, écoute, j'ai toujours du mal à croire qu'ils sont tous reconditionnés parce qu'il y en a quand même certains qui semblent très très neufs. Bah c'est un peu le jeu de chez Cyclette. L'idée c'est que c'est en fait les vélos que tu vois ici, c'est des vélos qu'on a achetés à des particuliers, qu'on a reconditionnés ici et ensuite on les a pris en photo et on les met sur le site et dans notre magasin. Ok, donc en fait le particulier peut directement aller sur le site et vous faire une proposition, il vous dit j'ai ce vélo, est-ce que ça vous intéresse ? Tout à fait, par exemple toi tu as ton vélo, tu veux nous le vendre. Je ne le vends pas. Voilà, mais je l'aime bien le tien. Tu le prends, tu vas sur notre site, tu saisis ton cadre, ton groupe, tes roues et ça te fait une estimation live sur le site. Et si tu es d'accord avec ce prix, nous on t'appelle pour organiser le transport et la récupération du vélo et ensuite on te paye. Ok, côté vente, j'ai remarqué qu'il n'y a pas que des vélos, je vois des roues derrière, je vois qu'il y a des composants, tout ça on est d'accord que c'est aussi du recycler, entre guillemets, du reconditionner. Et vous les vendez individuellement ou ça sert à reconditionner d'autres vélos ? Alors, sur les roues, on va pouvoir les récupérer soit chez des clients également, soit on va les récupérer sur des configurations. La différence par rapport à l'occasion, c'est qu'on propose aussi de la configuration sur les vélos. Donc tu veux des roues à jantes hautes par exemple, tu vas nous dire moi j'ai ça en stock, je peux te le proposer à tel prix ou changer des plateaux par exemple. Exactement, donc tous les vélos sont proposés avec 2-3 paires de roues différentes. Et donc le vélo, si par exemple sur ce vélo-là, la jante haute, elle est partie, la jante basse, nous on la propose en vente ou on va la reproposer sur un autre vélo. Donc c'est l'idée, c'est de pouvoir un peu varier. Et puis également pour les composants, si quelqu'un a un pédalier 53-39 et qu'il fait de la montagne et qu'il veut quelque chose de plus souple et qu'il nous demande de lui installer un 53-34, le 53-39, s'il est en bon état, nous on le reconditionne et on le remet en vente. Super, j'entends derrière les mécanos qui travaillent, moi tu sais quand même le cœur de ce que j'aime c'est la mécanique, donc on va voir un peu comment il récupère ses vélos et les retape. Et bien allons-y. Salut Benjamin, c'est ça ? Salut, c'est ça. C'est toi du coup le chef mécano qui maltraite les bécanes pour les remettre en état. Exactement. Alors dis-moi tout, c'est quoi les points de contrôle essentiels que tu fais sur ces machines ? Alors déjà en premier on va regarder le cadre, regarder s'il n'y a pas de fissures, de rayures, etc. D'éclats, la tige de sel, on va remettre de la pâte carbone quand il faut. On regarde bien sûr les freins pour regarder que tout est en bon état, la transmission, on va regarder le jeu dans les roues, dans le boîtier de pédalier, donc là c'est pour ça que j'ai enlevé le pédalier. On va regarder la direction aussi, regarder ses pas de jeu, parce que là vu que c'est des vélos d'occasion, ils ont vécu un peu et donc c'est souvent des choses qui sont un petit peu desserrées. Et puis la guidoline, toutes les visseries pour vérifier que tout est bien serré, on resserre tout ça au couple pour que ça soit en état nickel. J'imagine souvent la transmission aussi, vous allez changer les cassettes, les chaînes, c'est ce qui vit un peu le plus et ce n'est pas forcément ce que tu vas changer si tu penses à revendre ton vélo. Exactement, les chaînes on change quasi systématiquement, les cassettes un peu moins, mais c'est des choses qu'il faut qu'elles soient en état nickel, donc forcément c'est des choses qu'on règle. Et en fait le but c'est qu'en ayant checké toutes ces parties du vélo, qu'on puisse le garantir un an. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment très attention pour qu'on puisse derrière assumer la garantie qui est de 12 mois. Dis-moi je vois que sur le cadre tu m'as parlé des points de contrôle, ici vous avez fait une petite retouche non ? Vous faites aussi la retouche de peinture, éventuellement une peinture ex novo ? Oui, donc ça c'est une retouche qu'on a fait nous-mêmes avec l'accord du client bien entendu, mais on peut aussi proposer plus largement de reprendre totalement la couleur du vélo, même changer de couleur si le client le souhaite. Et donc ça on fait vraiment au cas par cas selon les demandes du client, donc on lui propose soit différentes gammes de prix selon ce qu'il veut qu'on change. Oui évidemment, en fait tu acceptes évidemment que ce soit une seconde main et du coup qu'il y a un peu de vécu avec quelques rayures, et si tu veux vraiment quelque chose qui ressemble à du neuf, forcément si tu as le budget pour, tu peux repartir sur une peinture perso. C'est très cool en tout cas, et dis-moi tu dois avoir quelques anecdotes à raconter, celui-là il est en très bon état, mais il y en a quelques-uns que tu vas recevoir dans des états un peu différents quand même. Oui c'est sûr, il y en a qui sont utilisés sur des home trainers notamment, et donc quand on enlève la guidoline, on voit qu'il y a toute la transpiration qui a séché en dessous, donc c'est toujours très agréable, des petites vis qui sont aussi rouillées, donc qu'on remplace, etc. Souvent des jeux dans les boîtiers de pédalier, donc ça c'est des pièces qu'on change aussi régulièrement. C'est des vélos qui ont vécu, donc forcément ils ont des histoires qui nous racontent qu'on les démontre finalement. Le neuf aussi, systématique ou pas forcément ? Alors on a des pneus neufs, on a des pneus neufs là-haut, mais on met aussi des pneus de reconditionnés, tant qu'on a les témoins d'usure qui sont là, qui sont en bon état, on les remet aussi, avec des prix qui sont forcément un peu moins chers que sur le neuf. Ok, super, et bien écoute, je vais continuer la visite, il a l'air propre en tout cas, les clients, ils te les envoient propre en général ? Ça dépend, il y en a qui ont plus ou moins vécu, celui-là il était assez propre, mais il y en a, il faut bien nettoyer, et le nettoyage est une vraie partie du travail ici, parce que justement quand les clients veulent les acheter, il faut qu'ils soient présentables, et donc je passe une partie de mon temps à nettoyer les vélos. Oui, extérieurement on a l'habitude, mais aussi intérieurement, d'où l'intérêt de démonter la voiture. Exactement, enlever la graisse, le cambouis, regraisser, etc. Donc ça fait partie du boulot. Ok, super, et bien écoute, moi j'ai plus qu'à aller en tester un. Hotman, j'ai trouvé un truc qui n'est pas reconditionné dans ta boutique. Tu ne vas pas me faire croire que le cuissard, la peau de chamois, elle a déjà été utilisée quand même. Bon bah désolé de te décevoir, mais le textile est reconditionné. Donc c'est des vêtements neufs, mais faits à partir de tissus reconditionnés, à partir de plastique de mer. Bon bah là aussi tu m'as eu, mais c'est bien, c'est une belle initiative ça. C'est qui qui fait ça ? On travaille avec Triloup, qui est également une start-up, d'un triathlète également, Valentin, avec qui on travaille, et avec qui on a fait cette collaboration, Cyclette-Triloup. Au top, bah en tout cas, merci pour toute cette visite, et toutes les explications aussi du reconditionnement. Je pense que chacun se fera un avis sur quel est le bon compromis. En tout cas, si vous n'avez pas le budget pour du neuf, et que vous ne fiez pas à l'occasion sur le marché traditionnel, moi je pense que ça peut être un compromis parfait. Merci encore pour tout, Hotman, et puis bon courage avec ce nouveau beau projet. En tout cas, la boutique est belle. Merci de ton passage. Allez, salut, à bientôt pour une nouvelle Pause Café, les amis. Salut tout le monde. Et Benjamin, j'ai une surprise pour toi, on m'a dit que tu étais un bon mécano, du coup je t'ai ramené une petite roue là, je me suis dit que tu pouvais peut-être la reconditionner pour moi. On en fait quoi de celle-là ? Alors le disque a l'air en bon état, non en fait, le disque est complètement mort et la jante aussi, mais ça c'est un petit peu difficile pour moi, je pense qu'il va me falloir quelques années encore pour apprendre à réparer ça. Bon, il y a peut-être moyen de recycler un petit peu de carbone, vu le coût écologique du carbone, ce serait dommage, mais là en effet... Il y a quelques rayons à récupérer, mais je ne suis pas sûr encore. Oui, je ne suis pas sûr. Bon bref, quand on s'est dans cet état, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire. Et ce n'est pas moi qui l'ai cassé, ne me regardez pas comme ça, je vais trouver ça dans un stock là. Bon bref, quand on s'est dans un stock là.